Se diriger vers les terrasses de Jupiter pour admirer ce lancement. On salue bien sûr toutes les équipes qui ont travaillé sur ce lancement, ainsi que celles et ceux qui ont construit ces passagers. Nous allons vous laisser profiter du spectacle et on se retrouve juste après le décollage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On s'est réveillé avec la pluie et les nuages ce matin et c'est absolument incroyable d'avoir ce magnifique ciel bleu. Pilotage calme, trajectoire nominale. Le TDO nous annonce que tout se passe bien. On est déjà à Mac 1, on est en train de passer le mur du son. Il est en train de passer le mur du son. Ça veut dire que maintenant cet objet qui pèse 400 tonnes, il se déplace à plus de 1200 km heure à une vitesse supersonique. Le lanceur subit la pression dynamique maximale. C'est ce moment où les forces aérodynamiques qui agissent sur la fusée sont maximales. Et bien sûr, elle a été dimensionnée, conçue pour supporter ces forces. Il faut que je le dise, c'est absolument tellurique. On le sent quasiment dans son ventre. Et vous devez l'entendre peut-être à travers nos micros. C'est vraiment très très impressionnant. Projectoire nominale. Voilà, tout se passe comme prévu. Vous l'entendez de la part du TDO, comme tu l'expliquais juste avant, le décollage. Ce sont les boosters qui fournissent l'essentiel de la poussée actuellement. Oui, on les voit sur cette image, incroyable cette image aussi. Fournit par nos coups. Caméra embarquée. On en est exactement. C'est la télé mesure par l'attention de Saint-Jean, propulsion nominale. Ces boosters sont très proches de celui du premier étage Vega. Et chaque booster contient 142 tonnes de poudre qui va être brûlée en un peu plus de deux minutes. Et à peine donc deux minutes après le décollage. C'est nominale trajectoire nominale. Les deux boosters seront séparés. Ils seront déjà à une altitude de plus de 60 km. Dès que les capteurs abordent, détecteront que les boosters ne poussent plus assez, que l'accélération du lanceur est en train de faiblir. On ne les gardera pas. Et là, on l'a vu, on a vu qu'ils s'étaient séparés à l'image. Séparation des ESR. C'est fantastique. Parce qu'on ne voit pas ça, tous les décollages, ça je peux vous le dire. On va, on nous annonce qu'on va, voilà, vous entendez, écoutez les... C'est la première réaction, les premières. Je suis petite. Voilà, et donc on a ici nos premières images. Propulsion nominale, trajectoire nominale. Embarqué et le DDO qui nous annonce que, j'ai oublié de préciser, nominale bien sûr signifie normal. Et on voit, pardon, pardon, excuse-moi, on voit ce booster qui s'est séparé extraordinaire. Fabuleux. On le voit avec 20 secondes de décalage. On a, voilà, une vingtaine de secondes de décalage avec la retransmission de ces images embarquées. Ajectoire nominale. C'est vraiment fabuleux, c'est la première fois que nous on voit un lancement avec ces images, donc c'est vrai qu'on est assez épatés. Le lanceur se déplace à une vitesse actuelle. On attend d'avoir ces informations sur nos écrans, mais on va les recevoir, on va pouvoir voir la vitesse de notre lanceur. Et on continue de le suivre, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on est à 3 minutes 15 du décollage et on le voit encore, c'est rare. Le DDO continue à nous annoncer que tout va bien. Le lanceur continue d'envoyer toutes ses mesures vers la station de Gaillot, qui se trouve pas loin d'ici, à quelques kilomètres, à Cumont. Et la prochaine étape qui devrait se produire là, actuellement, ce sera le largage de la coiffe. Séparation de la coiffe. Voilà, vous l'avez entendu, confirmé par le DDO.